Musique En fait, les soft skills, c'est ce qui s'active quand nous sommes devant une situation imprévue, inattendue. Je traverse la route, il y a un animal, il y a un accident. Tout d'un coup, mon cerveau va sortir de l'état de veille et je vais commencer à faire attention à ce qui se passe. Et c'est valable de toutes les situations d'entreprise et tous les moments où on sort des schémas mémorials. Donc c'est en gros toutes les compétences non routinières. The Game, en fait, c'est basé sur un référentiel sur les travaux d'observatoire comme le CDE, où on va un peu faire des familles de compétences de soft skills. Ce ne sont pas des choses qui s'apprennent en tant que telles, comme on apprendrait l'histoire ou la géographie, mais ça s'entraîne. Ça s'entraîne dans des mises en situation. Donc en fait, c'est un jeu, un catalogue qui propose des milliers d'expériences à vivre au quotidien dans l'entreprise pour développer ces soft skills. Donc à la fois, je me développe humainement, je vais faire avancer des projets pour l'entreprise et en plus, on ajoute de plus en plus un impact RSE, écologie, transition. Cette matinée, elle était très enrichissante, à la fois parce qu'on apprend des choses concrètes, on partage de l'expérience et puis parce que ça nous ouvre une vision différente, là en l'occurrence, de tout ce qui est soft skills et RSE. Ça permet de peut-être ouvrir le champ des possibles, notamment dans le recrutement qui est compliqué en ce moment sur Marseille pour nous, sur des personnes à faible niveau de diplôme. Donc effectivement, je vais de ce pas contacter ma DRH pour voir avec elle ce qu'on peut faire avec cette nouvelle approche. Le partage de l'expérience, pour moi, c'est un point important pour apprendre. Donc oui, effectivement, le fait de pouvoir échanger avec les différents partenaires, le fait de pouvoir envisager de nouveaux possibles, à leur côté ou individuellement parlant, forcément, ça permet de voir plus loin et d'envisager plus. On repart toujours très enrichi de ces matinées du Hub, non seulement par ce qu'on apprend du thème précis, mais aussi par les partenariats, par les échanges et par tout le off aussi du Hub.